Je m'appelle Benjamin, je suis chez BlablaCart depuis 2014, je travaille sur le produit. J'ai fait beaucoup de choses chez BlablaCart dans le produit. Quand je suis arrivé, il y avait 90 personnes, on était 3 PM, on faisait tout de sous votre design, donc je suis responsable de certaines horreurs sur le site comme plein d'autres choses qui sont liées au produit. Depuis les deux dernières années, il y a un sujet qui m'obsède quand je fais du produit, c'est la simplification et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Pourquoi ça m'obsède ? Parce que je pense que c'est la chose à la fois la plus dure à faire quand on construit un produit et en même temps, c'est la chose qui peut avoir le plus d'effet et rendre un produit le meilleur possible. Vous allez me dire, ok, facile, faire simple, c'est hyper facile. Et en même temps, comme je le disais, je pense que c'est la chose la plus compliquée. Je le vois tous les jours, on le voit tous les jours quand on essaie de construire quelque chose et là, si je vous demande de penser à la dernière réunion de produit que vous avez faite, je suis sûr que vous allez penser à un moment où vous vous êtes dit, en fait, on aurait pu faire plus simple, finalement, on l'a pas fait. Et en fait, c'est pour ça que pour nous, on devient assez obsédé de la simplification. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce qu'on passe, ce qu'on a appris et deux, trois outils qu'on utilise tous les jours. Je vais juste vous dire, un disclaimer, je ne suis pas un expert à la simplification. Je vais vous partager ce que je sais, ce que j'apprends, ce que je lis. Je vais peut-être partager des outils qui, pour certains d'entre vous, vont paraître assez obvious et vous allez vous dire, j'ai rien appris. Dans ce cas-là, venez me voir et partagez-moi vos autres idées, parce que je suis toujours plein de bonnes idées. Et aussi, quand vous allez ouvrir notre produit, vous allez vous dire, franchement, ça, c'est hyper compliqué. C'est vrai. Faire simple, ça prend du temps. Surtout quand vous avez un produit qui existe depuis dix ans et qu'il faut changer au fur et à mesure. Donc, ça prend du temps de faire simple. Donc, voilà. Du coup, la première chose, c'est pourquoi faire simple et pourquoi je vous en parle. En fait, la simplification, finalement, comme je le disais, je pense que c'est l'outil le plus important. Et quand je dis ça, en fait, je ne suis pas le seul à penser ces choses-là. Si vous cherchez sur Internet et vous cherchez faire un produit simple, vous allez toujours tomber sur des références à la fin. Et je vous parlerai d'un livre plus tard. Mais finalement, Apple et Steve Jobs, c'étaient des obsédés de la simplification. De faire simple et de faire les produits les plus simples. On le voit avec les produits qu'ils ont construits. Donc, je me dis que si eux ont été tant obsédés et vu la réussite de leurs produits, c'est quelque chose sur lequel ils vont investir. La deuxième chose, en fait, qui m'a convaincu que c'était important, c'est qu'il y a deux ans, on a rencontré le viproduct d'Airbnb, Josadé. Et on lui a dit, on lui a demandé, la première question qu'on lui a posée, c'est voilà, on cherche à recruter des PM. Qu'est-ce que tu cherches comme qualité chez un PM ? Et sa première réponse, ça a été celle-là. Il nous a dit, moi, en fait, c'est ce que je cherche. Je cherche des gens qui vont faire des trucs simples. Je ne veux pas des gens qui vont m'inventer des trucs hyper compliqués. Je veux des gens qui font des choses simples. Donc, chez Airbnb, j'ai des PM qui sont 1G, des mecs qui ne sont pas 1G, de tous les profils, mais juste des gens qui font simple. Donc là, je me dis, ok, la simplification, c'est important. Et la dernière chose, c'est que, ce qu'on dit souvent chez nous, c'est que les gens, en fait, ils ne viennent pas pour utiliser notre produit. Ils ne viennent pas pour ça. Ils ne viennent pas pour utiliser le service. C'est-à-dire que nous, les gens ne viennent pas sur BlaBlaCard pour publier un trajet, chercher un trajet, laisser un avis. Ils viennent pour voyager. Ils viennent pour l'expérience. Et du coup, plus compliqué est notre produit à utiliser, moins ils vont se rapprocher de cette expérience-là de voyage, et donc, moins ils ont de chance de l'utiliser. Et vous lirez souvent sur Internet, enfin, parfois, on parle de simplification ou du genre de choses, on parle souvent que quand un utilisateur vient sur votre site, il a une espèce de capital au départ, et plus vous lui posez de questions, et plus c'est complexe, plus ça diminue. Et à la fin, s'il n'en a plus de ce capital-là, il ne va pas aller au bout. Et la simplification, en fait, c'est faire en sorte que ce capital d'utilisation qu'a l'utilisateur que tu rentres sur votre site, vous en utilisez le moins possible, parce que tout ce qu'il fait, c'est hyper simple. Et du coup, quand il arrive au bout, il n'a plus qu'à utiliser ce que vous voulez, qui est le service qu'il est venu chercher. Dans notre cas, c'est aller faire un covoiturage et aller d'une ville A à une ville B avec des gens. Du coup, quand je parle de simplification, je vais vous parler de ce que c'est en fait. Parce que là, je vous parle d'un truc, ça se trouve, on n'a pas la même définition. Du coup, l'exemple que je prends souvent, c'est, imaginez que vous vouliez construire ce magnifique immeuble, que j'ai dessiné tout à l'heure sur Google Site. Donc, vous voulez construire ça, c'est le plus bel immeuble que vous voulez construire. Vous dites, ok, je vais commencer. D'abord, je vais construire le rez-de-chaussée. Ok, c'est à peu près ce que je voulais, j'ai dû faire 2-3 compromis, mais au moins, c'est vraiment le premier étage que je voulais. Ensuite, vous avancez, il se passe du temps, puis là, vous avez ajouté des étages. En fait, au deuxième étage, vous avez dû faire d'autres compromis, du coup, il y a des choses que vous n'avez pas forcément faites. Puis, il y avait un truc qui n'avait pas été prévu, mais vous vous avez dit, c'est sympa de faire un petit parking sur le côté, je vais le faire, ça pourrait toujours être utile. En tout cas, là, j'en ai de l'utilité. Le temps passe, vous construitez votre immeuble, et la temps vous arrivez avec un immeuble comme ça, c'est pas vraiment l'immeuble que vous vouliez, vous avez un super bel immeuble, mais il y a des trucs, c'est pas trop ça. Il y a des choses que vous ne savez plus pourquoi vous les avez faites, elles sont toujours là, elles vous font un peu chier, quand vous voulez ajouter un étage, c'est compliqué, mais au moment, vous avez votre B&E. En fait, quand je dis ça, moi, à chaque fois que je dis ça, je pense à ça. En fait, on a mis longtemps à l'impression d'autres produits, et je pense que quand je vous raconte l'histoire de l'immeuble, il y en a plein avec qui ça doit résonner, qui se sont sûrement dit, ah ouais, en fait, il y a une fichure, on est un premier produit, on l'a faite il y a deux ans, c'est plus trop à quoi elle sert, mais elle est toujours là. Et dès que vous voulez la toucher, c'est hyper compliqué, donc vous ne s'y touchez pas, donc elle reste là. Et nous, ça nous arrivait beaucoup. Du coup, en fait, la simplification, c'est ça. C'est faire en sorte que, quand je construis mon immeuble, je fais en sorte que je construis l'immeuble tel que je le veux, et dès que j'ai quelque chose qui ne va pas dans cette direction-là, je l'enlève. Et juste pour vous dire, simplifier, c'est pas du tout effacer. Et je vais rentrer dans le détail derrière, je vous dis, c'est construire un immeuble, donc c'est prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, nous, quand on dit simplification, les gens me disent, ouais, en fait, c'est facile, tu prends un écran, tu dégages plein de trucs, c'est simple. C'est pas vraiment ça. Et donc, du coup, je vais vous parler de ça. J'ai eu un gif, mais il ne saura rien. Du coup, nous, quand on parle de simplification, c'est vraiment rare qu'on a. Le premier, c'est « remote the existing complexity ». C'est comment on est obsédé par enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'expérience qu'on veut vendre à l'utilisateur à un moment donné. Donc, c'est l'exemple de mon immeuble, j'ai un parking sur un côté, il ne sert plus à rien à comment j'enlève. Je vais rentrer dans le détail après. La deuxième partie, c'est comment je construis et je suis obsédé par construire le produit le plus simple demain. Parce que plus je suis obsédé à construire simple aujourd'hui, moins je vais avoir enlevé de trucs demain qui ne sont pas nécessaires. Bien sûr, j'en aurais enlevé parce que le monde évolue, parce que votre marché évolue, vos utilisateurs évoluent, les technos évoluent. Mais en tout cas, faire en sorte qu'il y a plein de choses que je ne peux pas enlever. Du coup, je vais rentrer dans le détail des choses qu'on a faites sur la première partie et sur la deuxième partie. C'est des outils. Peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Mais en tout cas, nous, c'est des choses qui nous aident tous les jours à faire plus simple. Pour enlever la complexité existante, je vais vous poser une question assez simple. Si demain, je vous dis qu'il faut améliorer ce bureau, et que je vous laisse trois choix. Il y a soit acheter des nouveaux meubles, soit reprendre tout, soit juste ranger le bordel. Là, vous allez me dire, c'est facile, c'est ranger le bordel. La réponse A. La réponse A. En fait, quand vous faites du produit, et vous avez plein d'exemples, on ne fait jamais de ranger le bordel. On fait toujours, ah non, en fait, on va rajouter quelque chose. Parce que finalement, cette fonctionnalité, elle ne marche pas trop, on a qu'en faire une nouvelle. On ne va pas toucher à l'existante, parce qu'elle est là, parce qu'en plus, le PM qui l'a fait, il est toujours dans la boîte. Du coup, si on va la toucher, il va être vexé. Ça arrive souvent. En fait, je pense que là, je dis souvent ça, être PM, c'est être infanticide. En fait, il faudrait prendre à tuer ses enfants. Et je n'ai pas trouvé d'images. En fait, être PM, c'est vraiment se poser la question de, à tout moment, j'ai construit quelque chose il y a deux ans, parce que j'avais une connaissance de mon marché et de mon produit, il fallait le faire. Mais maintenant que j'ai appris ce qui se passe, maintenant que j'ai vu comment l'utiliser, il n'est peut-être plus nécessaire. Et ça, en fait, je pense que c'est le plus dur dans la simplification, c'est de prendre du recul et de se dire, OK, la fonctionnalité qu'on a construite là, on va l'enlever. Et ça, en termes de PM, je l'ai vécu, on l'a vécu. La première fois, c'est hyper difficile. Parce qu'en fait, vous êtes hyper fiers d'avoir construit ce truc-là. C'est peut-être la première fonctionnalité que vous avez faite. Vous étiez comme des fous. Vous allez montrer à votre pote, à votre mère en lui disant, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, il faut l'enlever parce qu'en fait, elle ne sert plus à rien. Et ça, c'est hyper dur. Et du coup, nous, on a fait un truc assez simple pour s'assurer qu'on continuait continuellement à enlever ce qui n'était pas nécessaire. Et je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on enlève un survey à toute la boîte. On leur a dit, voilà, en fait, c'est le bordel dans le produit, donc il faut qu'on enlève les choses. Donc, un petit survey simple, dites-nous, n'importe quelle fonctionnalité au bout de code que vous pensez qu'il faut enlever et pourquoi. Donc là, on l'a envoyé à toute la tech et tout le produit. Donc, on doit être 150. Et je pense qu'on a eu genre 250 lignes différentes de trucs qu'en fait, il fallait enlever. On s'est dit, bon, OK, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc là, assez simple, on a fait une basique priorisation. Donc ça, c'est pas très révolutionnaire. On s'est dit, OK, est-ce qu'aujourd'hui, si on enlève ça, ça va dégrader l'expérience pour le moins ? Parfois, oui, parce qu'en fait, ça va le dégrader. Mais en revanche, pour le produit d'engineering, franchement, on a gagné un ton de dingue parce que c'est hyper compliqué à gérer, il y a plein de règles et c'est compliqué à designer. Ou en fait, on va l'enlever, mais il y a peut-être un impact business. Donc, on a priorisé tout ça. Et à la fin, on s'est dit, OK, il y a des choses qu'on va devoir planifier, parce qu'en fait, elles sont tellement grosses où il y a peut-être un impact business qu'il faut être sûr qu'on le fait proprement. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Pour la partie, ce qu'on doit planifier, on s'est dit, c'est simple, on va prioriser dans la roadmap. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi purement et uniquement en termes de coût. En fait, on s'est dit, si c'est là et que ça nous dérange, c'est que ça doit avoir un coût quelque part. Donc là, on était assez basique, c'est qu'on est descendu à un niveau hyper bas de coût, donc on parlait en euros. Et en fait, ça, ça marche hyper bien. Et je vous parlais d'une fonctionnalité qu'on a enlevée comme ça. En fait, quand on a ouvert un pays émergent, donc tout ce qui était Inde-Mexique et Brésil, le Turquie, on avait quand même de confiance. Parce que dans ces pays-là, il faut quand même vous dire, quand on arrive, on dit aux gens, vous allez aller dans la voiture de quelqu'un que vous connaissez pas. Donc en Inde ou au Brésil-Mexique, ils ne sont pas très fans de ça. Donc on s'est dit, comment on crée de la confiance entre les gens ? Et on s'est dit, on va forcer les gens à s'inscrire uniquement avec Facebook. Pourquoi ? Parce que comme ça, on récupère leurs photos, qu'on est sûr que tout le monde a une photo, et on va récupérer leur nombre d'amis sur Facebook, qu'on va afficher sur leur profil. Comme ça, sur tous les profils blablaquaires en Inde, vous saviez qui était la personne, vous aviez sa photo, et vous saviez qu'il avait des amis. Donc quelqu'un qui a eu 500 amis, vous vous dites, ok, sûrement quelqu'un de legit, quelqu'un qui a deux amis, j'ai peut-être pas envie de voyager avec lui. Donc on l'a lancé. À l'époque, ça marche bien, les gens l'adoptent. Mais on voit quand même que c'est toujours là, ça existe. Et entre temps, on a construit d'autres fonctionnalités, comme une fonctionnalité qui permet de vérifier sa pièce d'identité. Donc qui crée beaucoup plus de confiance. Et là, on se dit, ok, est-ce que cette fonctionnalité Facebook, il y a plein de gens qui nous ont dit dans le survey, franchement, ce truc-là, il faut l'enlever. On se dit, ok, comment on le priorise dans une roadmap ? Et on a réfléchi purement en termes de coût. On se dit, ok, en fait, l'AQA, quand ils testent l'app, 10% de leur temps à chaque fois de tester une app, c'est parce qu'ils sont obligés d'aller se mettre en configuration indienne et de tester que le sign-up marche toujours dans ce pays-là. On se dit, ok, l'AQA, ça prend combien d'heures à tester l'app par semaine ? C'est 10% de ce temps-là. Un QA, il est payé tant d'euros. 10% de ce temps-là. Donc, sur une année, la fonctionnalité nous coûte de temps. Après, on allait voir le service client, on leur a dit, ok, combien il y a des gens qui se plaignent qui peuvent faire qu'un Facebook Connect ? Ok, c'est 8,1% des tickets. Donc, on a combien de TP qui travaillent pour le service client ? 10%, hop, on a des euros. Là, en fait, vous avez une somme. Et je vous assure que quand vous allez voir vos founders et vous leur dites, avec deux cas pendant deux jours, je peux gagner X milliers d'euros, ça marche hyper bien. Donc, on l'a fait et ça, on a planifié plein de choses comme ça. Et le conseil, c'est vraiment, si vous voulez enlever des choses, descendez au niveau coût. Pareil, si c'était une aux états qui amenait du business, ça marche hyper bien. Pour les choses qu'on peut enlever maintenant, on a fait un truc assez simple. Parce qu'on a fait des Simplication Days. Là, vous voulez dire, c'est très compliqué. En fait, c'est très simple. On a pris tous les enjeux de la boîte pendant deux jours. On leur a dit, il faut tout dégager. Tout ce qu'on peut enlever, que vous avez vu, on l'enlève. Et là, c'est l'impact qui était assez non. Désolé pour le style un peu easy, mais globalement, sur toutes nos plateformes web ou webmobile, on a 9% de toute la code base qui a disparu en deux jours. C'est assez non. Et là, on est très fiers, c'est que sans aucun bug. Et ça, c'était assez fort. iOS 6% et Android, on a quand même une app qui est 8% plus légère. Donc, nous, on s'installe sur des téléphones qui ne sont pas forcément hyper haut de gamme, qui n'ont pas beaucoup de place. Gagner 8% de place pour nous, c'est genre plus que n'importe quel projet qu'on avait fait qui s'appelait Applight. Donc, c'était quand même assez fort. Donc, on l'a fait et ça a été hyper apprécié. Tant par l'équipe produit que les équipes ingé, mais aussi par exemple nos équipes support. Parce qu'en fait, toute fonctionnalité que vous avez, c'est forcément de l'EFQ. C'est forcément des réponses prédéfinies contre le support pour répondre aux gens qui posent des questions. Quand vous enlevez des choses, en fait, l'impact est énorme au plein d'équipes. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est deux choses. Et qu'on fait maintenant, c'est, un, on va faire tous les quarters. Donc, à chaque fin de trimestre, on se pose et on se dit, OK, qu'est-ce qui a été fait pendant le quarter ou il y a longtemps et qu'on a toujours pas enlevé, qu'on peut enlever ? Ou, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui, à l'époque, étaient nécessaires, mais parce qu'on a construit une nouvelle fonctionnalité pendant ce trimestre-là, ne sont plus nécessaires et du coup, on les enlève. Et en même temps, une autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est que, dans plein de projets, vu qu'on monitaire assez vite, on construit une première version, puis on monitaire sur la deuxième, la troisième, puis vous avez la troisième, elle marche trop bien, puis vous passez au trimestre d'après, vous avez fermé le projet. Mais la version 1 et 2, en fait, elles sont toujours là. Et ça, en fait, ça s'empile énormément. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que pour chaque projet, si à un moment où vous avez construit que la fin du projet est actée, si le projet a vraiment tout enlevé de ce qu'ils avaient construit avant. Et ça, en fait, c'est un impact incroyable parce que vous avez plein de teams qui, comme elles ont fini le projet, elles ont atteint leur objectif, elles passent au suivant. Et les forcer à nettoyer, c'était vraiment le meilleur moyen de ne pas garder de la complexité existante pour demain. La deuxième partie dont je vous parlais, c'était Upcoming Simplicity. Donc, comment on s'assure que le produit de demain, il est hyper simple. Donc, bien sûr, on aura toujours des fonctionnalités qu'il faudra enlever demain parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Mais il y a aussi plein de choix qu'on fait à plein de moments dans des reviews produits, dans des conceptions, dans du design, dans du contenu. On se dit, en fait, on pourrait faire plus simple et on gagne vachement de trop. Donc là, je vais vous partager deux, trois outils qu'on utilise très souvent. Vous allez, peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Mais en tout cas, nous, ça nous aide vachement. Le Comi, c'est pas vraiment un outil, en fait, c'est plus un concept de design qu'on s'est défini, nous, en tant qu'équipe produit, en tant qu'équipe design, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus simple. C'est un concept que je vous le partage. En fait, on a, enfin, c'est connu, mais on est parti vraiment sur un mode One Action One Street. En fait, on s'est dit, on pose plein de questions à nos membres. C'est hyper complexe parce que du coup, quand on veut faire une publication de trajet, on se retrouve avec des écrans hyper longs où on pose genre des questions, à savoir ton prix, ton nombre de places, ta description, s'il y a de la place, si tu veux que des femmes, si tu veux des bagages, si tu seras à l'heure et si tu es flexible et si tu acceptes les changes. Donc là, il faut imaginer que les gens, quand je vous parlais de capital, de complexité, ils tombent là-dessus, ça fait comme ça. Ils ne comprennent plus rien, ils ne savent plus trop. Et du coup, on s'est dit, ok, comment on fait en sorte qu'on ait un flow et des flows dans notre produit qui nous permettent d'être hyper simples et de poser des questions à chaque fois. Du coup, on s'est dit, ok, combien on a de questions ? 24. Combien on va avoir d'écrans ? 24. Du coup, on est passé à ça. Ça, c'est notre mode de publication, même notre conversion. Exactement le même, voir sur ça d'une setup meilleure. Et ça a deux énormes avantages pour nous. Un, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur, parce qu'on lui pose des questions, une question à la fois, donc il comprend exactement ce qu'on veut lui. Du coup, sur des fonctionnalités, on voulait augmenter notre taux d'opt-in, un impact par fois de 20%. Parce que quand il y a huit questions, celle du milieu, il répond comme celle d'au-dessus ou comme celle d'en-dessous. Là, quand j'ai le temps de lui expliquer exactement ce que je veux qu'il fasse et que j'ai une illustration qui lui permet de comprendre, l'utilisateur a plus de chances d'opt-in. Et en même temps, pour nous, c'est beaucoup plus simple, parce que dès qu'on veut ajouter une question, avant, il faut imaginer qu'il y avait des débats sans fin, sur la page où il y a 10 questions, pour savoir si on mettait avant, au-dessus, en-dessous, ah non, en fait, techniquement, c'est compliqué. Là, en fait, c'est une page que j'insère où je veux, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a appliqué. Et du coup, maintenant, on fait tous nos flots comme ça. Et on réfléchit en design que comme ça. Le deuxième outil, c'est le plus simple et le plus basique, mais l'outil qu'on oublie de plus, c'est le benchmark. Mais vraiment, enfin, nous, on le voit tous les jours, que c'est encore une question de l'ego. C'est quand vous êtes PM ou UX, il y a un moment où vous vous dites, j'ai envie de construire un truc de ouf, donc je pense que je vais reconstruire ce truc-là, parce que je pense que je vais le construire mieux. Mais comme disait un artiste assez connu, en fait, il y a plein de choses qu'il y a des boîtes, c'est leur métier, et ils le feront toujours mieux que nous. Donc ne nous complexifions pas la vie à essayer de le reconstruire. Je vous donne un exemple, l'autocomplete. Donc nous, les gens, ils ont besoin de taper une adresse. Donc à chaque fois qu'on faisait des projets, on refondait une partie où il y avait une façon de taper l'adresse. Vous aviez des bases sans fin de PM et UX, qui voulaient réinventer l'autocomplete. À un moment, genre chez Google Maps, je pense qu'ils ont 10 PM et des gens hyper intelligents, dont le métier, c'est de faire des autocomplete, parce que eux, c'est leur cœur de métier. Nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on va faire simple, on va regarder comment ils fonctionnent, on va faire le même, exactement le même, et ça marchera très bien. Et du coup, en fait, dans nos têtes, le projet et l'équipe projet, ils se focalisent vraiment sur ce qu'ils doivent résoudre comme problème, pas sur les autres problèmes qui ne sont pas nés. Nous, notre business, chez Valois Car, c'est de matcher des passagers et des conducteurs. Donc on va mettre toute notre énergie là-dessus. Savoir comment je clôture une photo, savoir comment je choisis des points sur une carte, je choisis comment marche un autocomplete, ce n'est pas notre business. Et il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous pour le faire. Donc regardons comment ils font, et faisons exactement la même chose. Et ça, je peux vous dire qu'en termes d'efficacité d'équipe produit, c'est un gain considérable. Et je pense qu'on l'oublie un peu trop, en tout cas nous on l'oublie trop, dans le sens où vous vous dites, ok on va regarder comment ils font, puis en fait on va prendre un bout de là, un bout de là, un bout de là. En fait à la fin, si vous regardez, c'est souvent tout le temps les mêmes, parce qu'ils ont tous copié sur un qui est hyper fort. Donc nous, compions sur celui-là. L'exemple qu'on avait, c'était, on devait afficher des points sur une carte. Comment on fait ? Est-ce qu'on met des petits labels, des trucs comme ça ? Google Maps, ils savent bien le faire, ils ont mis une carte en haut, les résultats en bas, donc on va faire pareil, ça marche bien, les gens ils ont l'habitude. Et ça, c'est le temps où les gens ont l'habitude, c'est hyper fort. Parce que si vous faites une fonctionnalité que les gens voient tous les jours dans d'autres apps, bah si vous voulez pas les perturber, faites pareil. Surtout si c'est pas votre core business. Nous, autant, quand je réserve un trajet, c'est vraiment unique, parce que je vais voyager avec quelqu'un que je connais pas, j'ai besoin d'informations. Donc non, on met l'effort là-dessus. Et quand je dois taper une adresse, voire des branches sur une carte, je vais pas m'amuser à inventer un truc complètement nouveau. Donc les gens, ils vont devoir comprendre comment l'on app leur passe ce message, qu'ils ont l'habitude de voir. Donc forcément, après ça crée des raris de « Ah ouais, mais en fait, les mecs sur le projet, vous avez fait comme Uber, vous avez fait comme Airbnb. » Oui, parce qu'en fait, ce truc-là, nous on s'en fout, on fait juste ce que les gens le fassent. C'est pas ça qu'on peut être sûr qu'ils comprennent. Donc on le fait souvent. La deuxième, et c'est plus un peu celui-là, c'est on le voit tout le temps, c'est ajouter quelque chose, c'est beaucoup plus simple qu'en enlever. Et surtout sur la partie éducation et expliquer à vos utilisateurs. Nous, on a besoin d'expliquer beaucoup de choses à nos utilisateurs, parce que voilà, c'est un concept nouveau, ils vont monter dans une voiture, comme tous vos produits, c'est des choses nouvelles. Et quand on crée une fonctionnalité, on a souvent le débat de « Est-ce qu'on doit expliquer aux gens comment ça va marcher ? » Parce qu'ils vont pas comprendre. Et on avait des débats sans fin de « Attends, il faut mettre de l'éducation ici, et puis ici, et puis ici, parce que sinon ils vont pas comprendre. » En fait, maintenant, on est un peu en mode « Ok ». En fait, on en remet pas, parce que si on en met une et que ça marche pas, on n'a aucune idée de savoir si c'est l'éducation qui marche pas, si c'est le contenu ou quoi que ce soit. Donc on part sans, on y va, on voit ce que ça donne, donc au moins on a le palier d'en bas. Et après, par contre, on est très fort à itérer très vite, pour ajouter au fur et à mesure des choses, et être sûr que tout ce qu'on ajoute, c'est vraiment nécessaire. Sinon, le risque, c'est que vous avez une première copine d'éducation, puis ça marche pas, donc vous en rajoutez une deuxième, puis un autre truc, et à la fin, vous avez un arbre de Noël d'éducation, et non, on l'a vécu. Donc vraiment, on se concentre, ok. Par contre, vraiment du minimum, et c'est un truc basique de l'MVP, mais on l'oublie souvent en fait. Surtout quand on a du temps et des ressources, on se dit super, on va passer du temps une journée avec un designer à construire un flot d'éducation. Faites, partons sans, et voyons. Surtout que quand vous partez sans, vous appelez les gens, et en deux jours de calling campaign, vous avez compris en fait ce qu'ils comprennent pas. Et c'est souvent parce que vous pensiez, parce que vous êtes dans le produit de la tête dans le guide. Et après, pour tout ce qui existe déjà, et que les gens veulent que vous améliorez, on a une règle assez simple, qui s'appelle le one-in-one-out, qu'on utilise notamment avec les équipes qui ne sont pas les équipes produits. Donc par exemple, le marketing nous dit, je veux une nouvelle landing page. Vous avez quelqu'un qui vous dit, ah, on veut nous avoir un nouveau choix dans cette liste. On leur dit, ok, on vous fait une nouvelle landing page, et vous enlevez une landing page. Et là, je vous assure que la discussion, elle est beaucoup plus simple. Parce que les gens qui sont là, ah ouais, mais en fait, non, mais du coup, ils la font pas. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pas sûrs de leur coût. Ou alors, ils reviennent vous voir en vous disant, ok, on enlève une et c'est celle-là, parce qu'on est sûr que c'est celle-là qu'il faut enlever. Et ça, ça nous fait gagner un temps de dingue à l'équipe produit. Parce que les gens qui viennent nous voir, du coup, sont sûrs qu'ils doivent vraiment préparer leur cas pour demander d'ajouter quelque chose. Et nous, tant d'un point du produit que d'un point du engineering, ça nous simplifie énormément la vie et ça nous permet d'avoir une dette technique et produit beaucoup plus faible. Et la dernière, que j'ai pas mis là, mais qui marche bien, c'est en fait, c'est les 5 doigts de la main. En fait, on dit toujours que, bah, comme vous avez 5 doigts, quand il y a un concept expliqué, il faut qu'au maximum il y ait 5 points. Comme ça, vous pouvez vous en souvenir qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, quand vous construisez votre interface, vous avez des messages à faire passer. Si vous êtes à temps, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, c'est à moins de temps, il y en a un de trop. C'est un truc tout bête, mais qu'on utilise un fort. Et après, les derniers petits outils qu'on utilise tout le temps, tout le temps, c'est des concepts. Donc, c'est des icônes qu'on utilise parfois quand on va voir les uns les autres. En haut à bout de droite, c'est standardisé. Ça, c'est le truc qui vous sauvera la vie tout le temps. Donc, à un moment, si on voit une interface d'un bout de produit d'une autre équipe, et qu'on leur dit, attends, on fait attention à ce que ce soit standardisé. Donc, la façon dont on présente un conducteur, c'est toujours la même. On n'a pas des différentes, parce qu'à un moment, ça marchait mieux. On a toujours la même, comme ça, on se trouve pas de question. On en efface parfois des bouts. On réduit, on organise ou on cache. C'est les 5 outils, en fait, qu'on sort tout le temps pour dire aux gens, OK, là, en fait, dans ton produit, moi, j'aurais caché ça. Et quand vous avez des éléments comme ça, ça crée vachement de discussions, parce que du coup, il y en a qui vont nous voir en vous disant, bah, faut standardiser. Ah oui, mais en fait, le mode standard ne marche pas pour moi. OK, pourquoi il ne marche pas ? Et s'il ne marche pas pour toi, peut-être qu'on peut l'adapter. Dans ce cas-là, on l'adapte pour tout le monde. Et là, en fait, pareil, ça crée des discussions hyper intéressantes. Et surtout, ça vous évite d'avoir des façons où, en fait, dans l'email 28, le driver, il a la photo à gauche et le nom à droite. Et dans les autres, il a la photo à droite et le nom à gauche. Ça, on l'a partout, mais voilà. Voilà. Du coup, voilà, je vous ai présenté en fait les outils qu'on utilise. On en a encore plein, il y en a dans tous les sens. Et le seul conseil qu'on se dit tout le temps et que je vous donne, c'est en fait, il faut faire simple, et on le fait tout le temps quand on fait des reviews produits, mais en fait, c'est genre, c'est sans fin. En fait, vous faites une première review de votre produit, vous dites OK, c'est bon, on a fait une version simple, vous y revenez le lendemain matin, vous faites encore plus simple. Et en fait, on le fait tout le temps parce qu'il faut continuellement être sûr qu'on fait vraiment le plus simple. Parce que tout ce qu'on ne fait pas, c'est de la dette de demain, c'est de l'énergie qu'on passe tant dans mon produit que Type Engineering ou qu'autre équipe, et qui demain vous fera gagner beaucoup de temps. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est à la fin, tout ça, en fait, c'est une question de culture de boîte. Et c'est aussi au produit de la diffuser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je pêchais tout le monde avec ça, même quand ce n'est pas des sujets produits, de dire OK, comment on fait plus simple ? Parce qu'en fait, il faut, en tant que boîte, qu'on se force à faire hyper simple. Parce que si votre boîte fait simple, votre produit sera simple. Mais si votre boîte commence à devenir compliquée, et si les gens aiment bien faire des choses compliquées, d'ailleurs votre produit va représenter ça. Et nous, on coûte énormément pour que l'exemplification, elle soit partout, tant en produit que dans d'autres choses, et ça passe par peut-être des process, dans votre service client, à la finance, ou n'importe où. Mais plus vous diffusez ça, plus votre produit est simple, et plus votre vie, elle sera facile en tant que product manager. Et dernier point, c'est, si je devais vous conseiller un livre, peut-être que certains le connaissent, c'est ce livre de Ken Seagall, qui en fait raconte comment Apple est un obsédé, enfin comment Steve Jobs est un obsédé de la simplification dans son design produit. Il y a des choses à prendre, qui sont hyper intéressantes. Il y a des choses où quand je m'appelle Apple et que j'ai plein de cash, je peux prendre des décisions plus facilement. Mais en tout cas, ça forge une opinion sur la simplification hyper intéressante. Et en tout cas, moi, c'est ce qui continue à faire que je deviens un obsédé de ces choses-là, et qui fait qu'on essaie de le faire dans notre produit. Je crois que j'ai terminé. Merci.